Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 20 mai 2022. 8h35, heure du Québec, ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Ça, c'est certain. On rigole, mais c'est pas drôle, il y a beaucoup de gens, des millions même, des milliards de nos frères et sœurs qui goûtent à la médecine de nos élus, de la classe dirigeante, de l'ONU, de toutes ces grandes organisations humanitaires qui font pas grand-chose sauf s'abreuver de notre argent. Tout ce monde a des gros, gros salaires, des gros trains de vie. Ils sont là à parler dans des bureaux, les technocrates, les bureaucrates, les cravatologues de l'avenir du monde. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce que le monde ordinaire vit au quotidien. Mais bon amant là, depuis longtemps, on est gouverné par des gens qui vivent dans des bulles. Tu peux remonter à Moïse, qui vivait dans sa bulle jusqu'à aujourd'hui, sans compter tous les princes, les rois, les reines, les généraux, les religions organisées aussi, ces dirigeants-là, qui vivent dans des bulles, dans la richesse, et qui sont supposés prendre soin de nous. C'est incroyablement... C'est comme ça. C'est ce que tu veux. C'est incroyablement triste, mais vrai. Donc, toutes ces personnes que vous voyez à la télé, à vos émissions préférées ou à vos nouvelles préférées, ces gens-là savent pas que vous existez, savent même pas que vous êtes dans la misère, puis dans le fond, ils en ont rien à foutre. Ils vivent dans leur univers et ils gèrent le monde. Gérer le monde, ça veut dire s'assurer qu'on va toujours avoir le pouvoir entre nos mains, le contrôle de tout, et en avoir toujours de plus en plus. Avec des préoccupations nobles, des grandes préoccupations, pas les petites préoccupations de tous les jours, les femmes qui se font massacrer, les enfants qui se font massacrer, et ceux qui ne mangent pas, ceux qui... Non, ça c'est trop banal. Il faut vivre dans la bulle de l'extraordinaire accomplissement qui nous permettra de bien dormir la nuit en tant qu'aristocrate qui sort de son salon de thé et qui va lui faire un dodo avec la conscience en paix. C'est dans ce genre de monde-là qu'on vit, c'est de pire en pire, parce que le monde est de plus en plus contrôlé, et c'est inquiétant. Et les gens semblent... Ils sont tellement préoccupés, on a tellement mis de misère, même dans nos pays respectifs, qui étions à l'abri de la pauvreté, tellement mis de difficultés à survivre au jour au jour, qu'on n'a plus le temps de se préoccuper des vraies affaires et que le système totalitaire mondial est en train de s'installer. Et qu'on est en train de resserrer l'étau sur ce que vous pouvez imaginer, penser, et surtout exprimer. On veut le contrôler. Ce qu'on déteste le plus chez la classe dirigeante, c'est d'être remis en question. C'est que des gens nous remettent en question, avec nos grandes valeurs et nos grands plans pour tout régler. Et ça, c'est très inquiétant. Et le monde ordinaire n'a pas le temps de s'arrêter et de se préoccuper de ça, mais ça avance et de plus en plus, on voit le totalitarisme s'installer dans nos pays. Totalitarisme, c'est de ne pas vouloir débattre. C'est de prendre pour acquis qu'un groupe, un parti politique, détient la vérité absolue. Et qu'on ne peut surtout pas la remettre en question. Sinon, vous allez être accusés de faire de la désinformation, peut-être même du discours haineux. Si vous remettez en question notre idéologie et nos plans, vous êtes probablement des suprémacistes blancs, racistes d'extrême droite. Et c'est comme ça que nos dirigeants, qui sont pour la plupart gauchistes, progressistes, fonctionnent dans les réseaux sociaux et sur les plateformes publiques. On censure. On fait fermer ceux qui s'opposent à notre vision du monde. Et tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est de la désinformation. Imaginez-vous, aux États-Unis, chers amis, le pays de la liberté, où c'est ancré, enchâssé dans la charte, dans la constitution plutôt. Le gouvernement de Joe Biden, les démocrates, qu'on pourrait comparer aux staliniens de l'époque, avaient mis sur pied, imaginez-vous, une espèce de ministère de la désinformation. Il y a deux, trois semaines, en catéminie, tout le monde s'est élevé contre ça, même des démocrates, et on est obligé de mettre ça en pause. On va aller voir ça. C'est passé vraiment sous silence parce que, naturellement, les petits gauchistes, nos dirigeants qui sont tous gauchistes et qui veulent toujours, 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 avoir plus de pouvoirs, naturellement, ils n'en ont pas parlé. En Europe, c'est sûr qu'ils n'avaient jamais entendu parler, j'ai regardé les infos, et c'est passé vraiment sous silence. Et on avait mis à la tête de cette espèce de ministère bidon, Nina Djankovic, une hurluberlue, une tête folle. Imaginez-vous, c'est elle qu'on a mis à la tête ou en tête de ce ministère, appelons-le ministère de la désinformation, puis elle a mis en ligne, à l'époque, pendant la campagne électorale de 2020, sur TikTok, une vidéo où elle chante, puis elle se prend pour Mary Poppins, vraiment une hystérique, et où elle accusait tous ceux qui faisaient la promotion de l'histoire du portable de Donald Biden, qui a été confirmée par tous les médias maintenant, parce que l'élection est passée, mais pendant les élections de 2020 aux États-Unis, toutes les plateformes publiques, Twitter, Facebook, YouTube et tous les autres, bannissaient tous ceux qui parlaient de cette histoire du fameux portable, où il y en avait deux ou trois même portables, qui étaient allés porter chez un réparateur alors qu'il était ivre mort, de désinformation russe. Et elle, elle avait fait cette, madame-là, Mary Poppins, de la désinformation, hystérique, complètement hurluberlue. Imaginez-vous, elle avait mis en ligne une vidéo qui disait, si vous parlez de ça, vous faites de la désinformation. Je vais vous trouver le lien de TikTok de cette hurluberlue quand elle était en 2020 en train de chanter, comme Mary Poppins, et accuser tous ceux qui font, ou qui essayent de battre Joe Biden et les démocrates, de faire de la désinformation. Puis c'est elle qu'on avait mis à la tête de ce... C'était complètement... Orwellien. Imaginez-vous, ça s'est passé pour vrai aux États-Unis. Wow! Et naturellement, là, on essaie de discréditer la droite, les conservateurs, pour que, parce que le gouvernement Biden a été obligé de mettre en pause, une pause du conseil d'administration nouvellement créé, du département de la sécurité intérieure, rien de moins, survient après que sa chef, Nina Djankovics, a été victime d'attaques en ligne coordonnées, alors que l'administration avait du mal à répondre à cette idée d'avoir mis sur pied ce ministère. Hein? Imaginez-vous, le matin du 27 avril 2022, le département de la sécurité intérieure a annoncé la création du premier conseil de gouvernance de la désinformation, dans le but de coordonner la lutte contre la désinformation liée à la sécurité intérieure. Ha! 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 Ça, c'était dans le but de museler tous ceux qui voudraient critiquer l'administration Biden, voudraient s'opposer au programme communiste de Joe Biden et des démocrates. On met ça sous le chat, le grand parapluie de la sécurité intérieure. Quand le gouvernement, peu importe le pays et le gouvernement, se met le nez dans l'idée de vouloir contrôler l'information, ben, ça y est, t'es dans le totalitarisme. En nommant Djankovic, 33 ans, à la tête du nouveau conseil d'administration, l'administration a choisi une personne possédant une vaste expérience... Imagine comment le Washington Post, qui est un journal qui est possédé par Jeff Bezos, quelqu'un d'anti-républicain, tous ces riffs-là, de toute façon, n'ont aucune crédibilité au niveau politique, ils sont là juste pour faire de l'argent, mais l'information, ou plutôt la tournure qu'on donne à l'information dans le Washington Post, c'est souvent, à 99,9%, vers le totalitarisme et dans l'appui des démocrates, OK? Imaginez comment celle qui a écrit ce papier-là, je pense que c'est une femme, Taylor Lawrence, elle nous dit qu'elle, c'était... Imagine-toi, il faut le faire, c'était devenue une spécialiste qui possédait une vaste expérience dans le domaine de la désinformation, pis c'est elle qui a accusé, en 2020, sur une vidéo TikTok, tous ceux qui parlaient de l'histoire du portable de Hunter Biden, entre autres, de faire de la désinformation russe. Wow! Je vous laisserai ça, c'est vraiment un torchon, là, mais... ce qu'il faut retenir là-dedans, et c'est ça qui est important, c'est que la vraie démocratie, c'est débattre d'idées. Pis c'est d'entendre ceux qui t'aimes pas s'exprimer, ceux qui sont contre ton principe ou tes idéologies, il faut que tu les entendes. C'est ça, la démocratie. Quand tu te mets à bannir, à censurer ceux qui s'opposent ou qui te questionnent, pis qui pensent pas comme toi, ben, t'es déjà dans le totalitarisme, pis habituellement, c'est ceux de gauche, à 99,999%, qui réagissent comme ça. Généralement, ceux de droite, qu'on qualifie même des fois d'extrême droite, ou les conservateurs et les républicains, veulent des débats. Ah non, anyways, on va passer à autre chose que je voulais vous partager. mais il y a des bonnes nouvelles, quand même, pour sauver les États-Unis de cette folie. Ce qu'en sert, européen, gauchiste, mondialiste, globaliste, qui envahit la Maison-Blanche à chaque fois qu'il y a quelqu'un de l'establishment qui est président, Joe Biden, les Bush, les conservateurs, les républicains, généralement, qu'on appelle les RINO, Republican in name only, ceux qui sont pas vraiment pour le monde, mais qui sont là pour l'establishment, le complexe militaro-industriel, tu les vois en ce moment, ils sont tous dans le même bateau pour ce qui se passe en Europe. Ils veulent tous donner de l'argent, tous soutenir, naturellement, qui, quand tu donnes 40 milliards à l'Ukraine, ça s'en va pas d'un poche des Ukrainiens, ça s'en va d'un poche des Lockheed Martin, pis de toutes ces compagnies qui font partie du complexe militaro-industriel, comprends-tu? Pis là-dedans, les conservateurs, les républicains, pis les démocrates sont dans le même bateau. Quand c'est le temps de nourrir le complexe militaro-industriel, les deux parties sont là et répondent présents. Comprends-tu? Joe Biden est au plus bas de sa présidence dans un dernier sondage au niveau de l'approbation et est tombé, il est plus bas que Trump, imaginez-vous, 39% des adultes américains approuvent la performance de Biden en tant que président selon le sondage de l'Associated Press, NORC, Center for Public Research, passant de notes déjà négatives à des notes vraiment atroces. Atroces. Pis ça, c'est 39% de la population américaine, mais si tu vas dans les groupes les plus importants comme celui des indépendants qui choisissent souvent qui va être président, son taux d'approbation est en bas de 39%. Et l'autre nouvelle fascinante qui est passée sous silence aussi, chez les Hispaniques qui représentent une vaste majorité des minorités aux États-Unis, je pense que maintenant c'est peut-être la plus vaste après l'afro-américaine, les électeurs hispaniques perdent confiance dans le Parti démocrate. Imagine-toi, ils sont à 26% d'approbation au niveau de la communauté hispanique et c'est surtout à cause de l'état de l'économie et Aguirre, quelqu'un qu'on a interrogé, il dit si le Parti républicain a quelque chose de mieux à nous offrir, je voterai républicain. D'ailleurs, on le sait, en Floride, il y a beaucoup d'Hispaniques et ils ont fait gagner les républicains, que ce soit au poste de gouverneur, que ce soit au poste de sénateur, et même Donald Trump avait gagné au niveau du collège électoral, la Floride. Donc, imaginez-vous, 26%, ça va mal pour les démocrates, c'est pour ça qu'on essaie de toutes les façons, il n'y a aucun, ces gens-là ne veulent pas débattre parce que c'est atroce, ils se sont laissés manipuler par une frange extrémiste de leur parti qui, dans le fond, l'organisation du Parti démocrate qui est un vieux parti, il y a deux vieux partis aux États-Unis, qui a toujours été centriste, patriotique, basé sur l'économie, est devenu complètement gaga, contrôlé par une bande d'extrémistes de la gauche et qui est en train de ruiner ce parti-là. Ce que l'administration en haut niveau du Parti démocrate aurait dû dire à ses extrémistes, c'est, désolé, vous n'êtes pas le bienvenu, si vous voulez des idées extrémistes, allez vous fonder un parti. Mais on s'est laissé manipuler par la base extrémiste et c'est en train de détruire le Parti démocrate. D'un autre côté, le Parti républicain, même si Donald Trump il ne faut pas oublier qu'il y a eu 76 millions de votes à la dernière élection qu'on peut qualifier de truqués ou non, mais qu'il y a eu des votes truqués ou non, quand tous les médias de ton pays se mettent contre toi à l'unisson, je ne le sais pas, mais il me semble que c'est une élection qui est truquée. Tu n'as pas besoin d'aller dans la conspiration, tu as juste besoin de regarder tous les médias majeurs américains en 2020 qui se sont tous opposés pendant quatre ans à Donald Trump, qui l'ont attaqué pendant quatre ans, puis surtout dans la dernière année pendant la campagne électorale, l'ont complètement démoli à longueur de journée. Si tu n'appelles pas ça une élection truquée puis manipulée par les médias, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, oublie les histoires de vols de votes, ça, ça n'a pas été prouvé, puis tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec ça. Hé, quand tu as tous tes médias qui mentent puis qui désinforment la population à longueur de journée contre un président sortant, moi, je ne le sais pas, mais ça a l'air d'être organisé. Ça a l'air d'être organisé. Oublie les tweets de Donald Trump, oublie son côté de milliardaire de New York, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous les milliardaires, et spécialement les milliardaires de New York, c'est tous des enfoirés comme ça, comme Donald Trump, avec une attitude de I don't care. Mais, il avait accompli énormément de choses, il avait une économie en feu, le monde marchait droit, les États-Unis étaient respectés, le Pentagone, pas le Pentagone, mais plutôt l'OTAN avait fait des milliards avec Donald Trump parce qu'il a dit aux Européens vous allez payer votre juste part, puis ils ont mis plus d'argent. tout le monde était content, l'économie était en feu, l'inflation était contrôlée, l'emploi était à des records jamais atteints dans toutes les communautés, que ce soit hispaniques, asiatiques, les femmes, pardon, les femmes, on créait de l'emploi, on incitait les gens à travailler en leur disant « tu vas être bien plus heureux à travailler que sur l'aide sociale » et ça avait incité plein de ces communautés-là qui ont été habituées avec les démocrates au fil des dernières décennies à vivre au crochet de l'État avec un chèque, à leur donner un nouvel espoir que si tu vas travailler, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas être valorisé et c'est ça qu'on avait fait. Ça allait très très bien, il fallait que les démocrates arrivent pour tout détruire avec leur frange extrémiste de gauche et des programmes complètement déconnectés de la réalité. Et je comprends qu'il faut changer l'économie, qu'il faut laisser peut-être les énergies qu'on appelle fossiles, mais il faut que tu fasses ça graduellement, tu ne peux pas t'en aller comme ça contrôlé par une frange extrémiste de gauche qui n'a aucune intelligence sauf celle de vouloir contrôler tout le monde. Tu ne peux pas t'en aller comme ça et changer toute l'économie en deux temps, trois mouvements. Il faut que tu ailles progressivement. Maintenant, ils n'ont même plus de formule pour bébé. Les États-Unis redemarrent malgré tout la puissance. mondiale, économique et militaire, naturellement. Mais, le peuple américain de toutes les communautés souffre beaucoup sous les démocrates et leur idéologie gauchiste-extrémiste. Juste à regarder l'Europe. L'Europe, ça fait des décennies que la misère est installée avec ses idées gauchistes parce qu'on a des technocrates, des bureaucrates et des cravatologues qui nous gouvernent. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité. C'est un peu comme la communauté artistique qui vit dans la science-fiction à longueur de journée, dans la déchéance, dans l'opulence. Penses-tu que ce monde-là, ils en ont quelque chose à foutre de toi? Donc, c'est pour ça qu'ils s'en vont toujours adopter des idéologies complètement extrémistes, totalitaires, pour te les imposer à toi parce qu'eux autres, ils ne seront jamais comme ça. Ils ne seront jamais sous une jougne du contrôle. C'est eux autres qui te contrôlent. Je vous reviens. Bon vendredi quand même. Je reviens avec l'économie américaine et le dollar américain. Vous allez voir, c'est encore plus fort qu'on pense. Sous-titrage ST' 501